Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleek Gothic Armada 2. On se retrouve avec Katox pour continuer notre petite aventure. Salut Katox ! Salut ! Et donc on venait de bien percer dans le système de Shin Shari quand même, assez propre. Ouais, proprement, bien. La suite ce sera limite de tomber sur les Necrons, je pense. En plus ça va bien baisser leur niveau de menace si on chope ce système là. Et derrière Reznor et Jubal c'est cadeau quoi. Il ne restera plus que Taylot à prendre qui sera un peu chiant mais il est pas dans nos objectifs donc on s'en fout. Ouais. Ça me parait plutôt un bon plan. Bon du coup là il se répare, ici il se répare, c'est parti. Donc on va se faire un petit peu bouffer Nemesis Tessera mais bon bah écoutez. C'est la vie. On perd pas non plus grand chose de fou. Ouf ! Oh putain ça pique ça par contre. Ça pique pas mal. Il va peut-être falloir qu'on monopolise un peu plus de monde. Ouais. Ou qu'on l'annule par d'autres moyens quoi. Oh mais là ils veulent pas attendre deux tours quoi. Bon. Ok le forteresse très bien. Les Necrons, ah d'accord carrément. Bon bref. Parfait. On a qu'à attendre un tout petit peu. Bah du coup ouais on va pouvoir monopoliser d'autres flottes pour aller défendre un peu. Il va falloir à mon avis. Alors Nemesis Tessera, est-ce qu'on a débloqué la téléportation ? Pas encore. Non on aura 3 tours. Et on a une flotte à 800 qui est disponible mais en flash il y a 1000 maintenant. Donc ça pique un peu quand même. Ouais. Ouais on peut pas l'envoyer sur l'endroit où il y a 2 flottes et on peut pas l'envoyer sur la flotte à 1000. La flotte à 1000, ça fait beaucoup quand même. Bah disons qu'elle peut traverser pour aller directement sur la flotte à 1000. Les vaisseaux interceptent pas, enfin les flottes ennemies interceptent pas. Alors je sais pas si on aura la vanguard sur Orphea avant que sa flotte se casse. Ah ouais attends, sur Orphea ? C'est Caliban. Ah oui t'es avec Caliban, oui pardon. Ah oui parce que c'est dans un tour, bah avec 100 de questions. Bah on peut attendre de voir. On va voir bien. Et Ascarus par contre on peut taper des... De la valorisation un peu partout. Ah oui Skyris ça s'est terminé, ça c'est cool. Donc on avait dit un champ de mine ici. Ici c'est bon. Alors ici on peut faire un nid de gestation. Ouais à 8% quand même. Ouais on va faire un petit quand même. Et ici on va passer en valorisation. Parfait. Comme ça on aura un bon système de création de vaisseaux aussi. Dans le coin. Seduce on avait tout construit. Je crois que oui. Ouais on est bien. Parfait. Alors du coup les choix c'est... Est-ce qu'on... Ponctionne quelques flottes... Quelques flottes de l'assaut pour aller faire mumuse avec... Vu que de toute façon on va attendre un tour que les necrons aillent se péter les dents sur le chaos. Bah je crois qu'on peut en ponctionner une. Histoire d'en laisser 3 avancer tranquillement. Ouais je vais en ponctionner. Je vais ponctionner la plus grosse. Celle qui n'a pas de... 920 mais qui n'a pas de cuirasser. Ouais bonne idée. Bon on va commencer à se déplacer mais c'est pas fifou. Donc on va l'envoyer jusque là. Hop. On se téléplaçant à travers Caliban. Bah ça veut dire qu'au prochain tour on fait l'assaut sur Shimalomas. Ouais. Parce que Ovaris Goulag elle va pas repartir je pense. Généralement il laisse pas leur monde sans... Non non. Il devrait avoir... Et de toute façon il a quoi ? Il a 3 de menaces hein. C'est pas fifou non plus. Par contre le Kawa... L'Imperium a 4. Donc il y a moyen que... Ça se pente un peu à un moment. Ouais. Si l'Imperium se pointe il va falloir faire attention. Et sinon c'était sur Elodre l'autre assaut. Ouais. Franchement on s'en fout. Y'a rien dans ce système. Même pareil même s'ils se répandent on s'entend peu. Ouais. On ira d'abord s'occuper de Nemesis Tessera. Parce qu'en plus ce système là... C'est celui là qui fait que nos flottes vanguernes coûtent moins cher. Donc faut le reprendre quoi. Ouais c'est vrai que... Y'a pas de débat là dessus. Tiens d'ailleurs pendant que j'y suis... Là là... Tawha t'as 400 là... C'est pas toi qui recrutais directement au niveau 2 ? Oui c'est ça c'était une vraie flotte là. Il a dents carriées et qui les dents longues. T'as pas moyen de filer des... De filer des vaisseaux à quelqu'un ? Non tu peux pas. Bon va falloir attendre... Attendre qu'on monte un peu en renommée. Tant pis. Bon bah du coup euh... J'ai replié la flotte qu'est à Balzac sur Thorian pour qu'elle se refasse. Profitant du monde couveuse. Je vais inverser voilà, comme ça. On a nos deux flottes avec Curacé. On sait que même si on est un peu en sous-nombre. On peut dépiauter tout ce qui passe avec ces deux flottes là. Y'a pas trop de soucis. Ouais normalement. Pas posé de problème. Et c'est parti. Bon par contre ça nous fait encore perdre un tour avec le niveau d'urgence. C'est un peu relou mais bon. C'est des vies. Ah il attaque avant c'est dommage hein. Ouais c'est au début de notre tour, remarque c'est pas déconnant. Bon on ira s'en occuper à la main c'est pas très grave. Alors, est-ce qu'il va se faire défoncer ? A tout hasard hein. Sur un malentendu. Il s'est fait totalement défoncer. Ah du coup il a fait une forteur est-ce par contre ? C'est pas cool ça. Ah et ça c'est intéressant par contre aussi. A mon avis on va faire vraiment le tour avant de... On va juste vraiment faire le contour du secteur principal. Ouais ça c'est clair. Alors du coup... Caliban, on a repris ce système là. J'ai presque envie de faire des mines. Ouais à mon court cœur. On a déjà des mines sur ce système. L'autre il va pas bouger avant un moment. Enfin on passe à une valorisation. Et Nemesis Tessera, du coup on peut envoyer l'assaut. Alors c'est parti. En avant. En avant. Assaut. C'est parti pour une petite attaque sur du chaos. Ouf des soldiers. Et en plus on a quoi ? Réduction du niveau de menace du chaos de 3 dans le secteur Nemesis Tessera pendant 2 tours. Oh bah pourquoi pas. Ça serait bien ça. Ça peut être cool. Donc on a du vaisseau très expérimenté. On a un petit peu de devoreur. Peut-être un petit devoreur de plus, ça serait pas mal. Hop. Allez. Appel au combat. Et bataille. Allez. Appel au combat. Et bataille. sur notre système comme ça. Surtout que dans le truc juste avant, il disait oui, non, on va pas trop les attaquer. Ouais. On va dire que c'est l'autre qui voulait ses crânes d'insectes à mettre sur son tas de... sur le trône de cornes. Il s'est un peu lâché. C'est là que, juste pour les trolls, les tyrannites vont commencer à faire tous les vaisseaux et tous les... tous les corps d'armée en un vertébré. Juste pour le troll alors. C'est ça. Juste pour le troll, il y a lui. Comme ça. Alors est-ce que je te laisse que les deux devoreurs ou... Du coup, ça me fait les deux... Comme tu veux. Les deux amiraux. Oh bon, je vais gérer les amiraux, c'est pas trop géré. On se fait sa frontale. Ça va toujours fonctionner. Ouais. Contre le KO. Le KO, il attaque de loin, donc on pourrait se mettre sur un bord pour qu'il puisse pas nous tourner autour indéfiniment. On va dire que voilà. On voit qu'on s'est déjà battu dans ce système, il y a quelques ruines. T'as pas reçu mon prêt ? Si ? Non ? Ah oui, ok. Si, si. Je me demandais. Alors, vu qu'on doit être plus ou moins en face, je vais pouvoir balancer un champ de sport direct comme un gros sac. Et toi, t'as quoi ? récupération et boulet. Ok. Euh... Je vais peut-être pas pouvoir passer. En fait, c'est une bandelle. Tu as dit quelque chose ? Oui. Que tu avais encore laissé tes vaisseaux en les deux. En les deux. En ça. En choix de... Gestionnaire. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Du coup, comme je t'ai persuadé d'en avoir deux, j'ai pas fait bouger le dernier. Et désolé. Heureusement, il y a les poussées, elles sont là pour ça. C'est marrant, il y a un vaisseau tout seul en haut là. Comment est-ce qu'il faut ? Je sais pas. Mais il va mourir. Alors. Surtout s'il reste. Surtout s'il reste isolé, comme ça. Oh, putain, elle est sympa la petite sport à écho, j'avais jamais regardé. Espèce de ver dégueulasse avec des épines là. Ouais, espèce de ver solitaire de l'espace. C'est ça. Elle explose petite. Ah zut, elle a rencontré personne, c'est dommage. C'est bizarre, c'est normalement. C'est à écho ou à... Non, non, c'était pas à écho, c'était un champ de sport, excuse-moi. C'est ça, le point qu'on pouvait prendre, c'était justement les sports à... Les sports, allez, les sports mines font aussi sport à écho. Ouais, il y avait ça, ouais. Ça pourrait être pratique, mine de rien, parce que vu comme on peut le spammer, ça serait hyper puissant. Bah, en plus t'imagines, tu arrives à l'accrocher sur quelqu'un. Je sais pas si tu peux les accrocher, celles-là. Si elles heurtent un vaisseau, elles explosent, mais... T'avances plus ? Non, je suis en train de réaliser ce qu'ils faisaient. Du coup, je vais pas avancer trop, trop vite non plus. Ouais, j'arrive, j'arrive. J'essaie d'attendre qu'ils sortent de la nebuleuse pour leur balancer un petit ver solitaire dans la tronche. En fait, pour me binner ça, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Aaaaah. Crozer, slaughter. P'tain, il a de l'aigle Hellfire aussi, hein. Ouais, les deux grands croiseurs, ils sont... Ohlala, tu réconnes, je l'ai raté, putain. Saloperie, quoi. Bon, tu vas le bouffer tout seul avec un pauvre... Pauvre vaisseau, quoi. C'est quand même super, super puissant. C'est pas à chier. Tu fais rien, toi, machin. Je crois que tu... Tu fais de la merde. Arrête de faire de la merde, s'il te plaît. Tu seras bien urbain. Cesse donc, qu'il serait dur. Ouh, il y a un retaliator aussi, là. Ok, donc là, on a une ultérie. On va foncer dans le tas. C'est le mec. Le grand croiseur, il est mort. Au suivant. Ouais, ça marche vraiment bien contre eux, putain. Ah bah, une fois que tu les as grippés... En plus, tu... Moi, je triche parce que je mets la distance... Allez. La distance des armes à zéro. Alors qu'en gros, je clique dessus et ils font leur taf. Et ça, c'est bien. Ça, c'est pro. C'est le dernier. Il est là. Il nous fait. Coucou les cigars. Coucou les cigars. C'est moi l'explosion. Ah mais c'est lui en plus, là où il y a le grand méchant ennemi. On ne le laissera pas s'échapper. Ok. Et du coup, il y a les renforts qui arrivent. Enfin, je me dis pas qu'il tire à cette distance. Non, c'est bon. Il est fugitivement apparu, là. J'ai un peu flippé. Ah, ils nous ont fait mal, quand même. Bon, après, ils ont quand même déployé deux grands croiseurs. Oui, oui, on est d'accord. C'était pas du pipi de chat, mais... Je vais rester dans la Nubuleuse avec le vaisseau amiral un peu endommagé, là. Tout gaffe, tu te fais déjà allumer. Putain, la vache, cette distance de tir, toujours, là, c'est déployant. Vous voulez pas vous occuper de ces... ces vaisseaux, là ? Vous êtes gentil, quoi. Ok, 3 pouvoirs, là. Très bien. On va rappeler les, du coup. Ah, mais il y en a un autre... Un croiseur. Encore ? C'est la violence. Bon, ça va, c'est pas comme si on avait absolument rien perdu. Au pire, recul, là, on a notre cuirassé qui est toujours là. Prêt à faire le taf. On va lui balancer un assaut et derrière, un petit boulet de démolition des familles. Et voilà. Oh, non, 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 non. comme tu fais ça bien ils ont plus qu'un seul assaut sur la tronche les deux j'adore cette tentacule, c'est tellement glaupe quand ils jettent ça c'est pas grave oh bon normalement je pouvais me barrer mais toujours le petit moment de doute bon on va pouvoir reprendre notre petite flotte à 97 elle a posé là c'est encore une flotte à 1000 à défoncer ouais et pour être à 1000 je sais pas ce qu'ils ont je sais pas ce qu'ils ont tapé dedans bon on va construire un monde couveuse là pour se réparer un peu on s'occupera le tour d'après c'est vrai qu'on a un petit peu souffert quand même mine de rien la flotte à 900 elle a que des croiseurs on sent qu'ils ont plus trop le niveau allez un petit monde couveuse la flotte à 97 on va la refoutre là comme ça au moins elle sera pour le prochain tour et après on ira s'occuper de la flotte à 1000 donc ça c'est géré ça c'est fait Elord on a dit qu'on s'en foutait Caliban on s'en occupera plus tard aussi on enverra la flotte à 900 sans gérer ça ou une flotte quelconque par contre il fallait qu'on aille attaquer Golfe de Praxar et là on a deux flottes en plein état avec deux cuirassés pour aller s'occuper de ça ça me parait tout à fait jouable je sais pas ce que t'en penses oui allez hop il est temps de faire payer l'ennemi pour leur misérable existence aborder leur vaisseau et ne laisser que des étapes des épaves derrière vous aïe ça baisse la bravoure des necrons de 20 dans le secteur pendant 5 tours ah c'est propre ouais par allez on les sépare vaisseau qu'on laisse derrière c'est grave de faire un peu de mal c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi on a deux cuiracées normalement ça devrait le faire deux cuiracées bien expérimentées en plus alors qu'est-ce qu'on a de beau par contre on n'a pas trop de dévoreurs on a un rôdeur du vide, un boulet de démolition et on a le champ de spore et le canon à balle alors vu qu'on n'a pas de dévoreurs est-ce que tu veux quand même un petit vaisseau en plus ? je te file le lacet droit comme la dernière fois je veux gérer quatre vaisseaux ça va être un peu ton axe en plus c'est une mission à assaut direct ouais on va dire que la stratégie ah oui ils avaient une ouais ils ont une forteresse j'avais oublié celle-là ouais j'ai jamais eu les forteresses necron pas mal joli skin un peu stargate comme ça ouais j'avoue ouais j'ai pas pressé de l'avoir nous tirer dessus bah ça limite en gros la limite maximale c'est là il faut qu'on essaye de rester un peu en deportation ça voudrait pas poser le problème et donc du coup il faut qu'on transforme deux vaisseaux en épave à la dérive c'est sympa alors ils sont bien en face de nous on va balancer un petit nuage de sport par là on va m'y entendre je mets des marqueurs c'est une misclic excuse moi je me demande de quoi c'est pas grave oh ils ont tous disparu d'un coup des petits coquins du steppé c'est marrant par contre ils réapparaissent dans les nebuleuses bon bon beau tir ah par contre je me suis pris quelque chose j'ai été marqué et j'ai un jeton sur mes boucliers ah ils sont là vache c'est un tout petit croiseur et il fait hyper mal hein putain ah c'est parce qu'il a peut-être le c'est le fameux truc qui est la fameuse zap ah merde j'ai confondu le canon là-bas avec le boulet de démolition un peu trop souvent out il a un kern pardon il a un kern ouais il est en plein dans le dans le canon mais ça va toi tu vas rester un peu derrière parce que t'as quand même bien souffert ah bien joué ils sont côte à côte je les avais même pas vu je vais rebalancer un coup de ah je vais peut-être taper dans l'autre par contre ouais je vais taper dans celui-là c'est pas très grave non toi avance moi je crois je t'en dure un derrière qui prend cher quand même eu je sais mais bon je ne peux pas y faire grand-chose je vais replier un peu plus C'est parti. Tu ne vas pas me dire que là je ne le touche pas avec mon canon à boeuf quand même. Ah ils sont immunisés aux incendies peut-être les necrons. Normalement non. Vas-y tu m'énerves toi. Arrête de poursuivre. 43 assauts il résiste hein. Il en veut à mon vaisseau là-bas. Bon j'ai un peu perdu de vie sur mon cuiracé en faisant ça mais... 73 assauts. Le truc. Comme il résiste quoi. Et il ne rentre même pas en EVD grillé quoi. Ouais non ils sont en pône hein. Il veut, il veut buter, il veut buter l'autre. C'est je veux son sang. J'ai détruit mes armes à l'avant c'est ça ? Merde j'ai détruit tout à fait comme moi. J'ai plus d'armes à l'avant quoi. Ça aille. A la dérive. On a mis un cuiracé kern à la dérive. Oh casas ! Heureusement. Non il a explosé avant qu'on le... Avant d'exploser on va dire. Ouais il est belle cette explosion. Bon il y a le... Forteresse. Ouais. La forteresse à gérer. C'est parti. Je prends déjà un bug d'affichage, le cuiracé n'existe plus pour moi. Il est... Le kern ? Non le... Mon cuiracé. Je peux le diriger, je peux lancer des sorts et tout. C'est juste qu'il est invisible. Bah écoute non je te confirme qu'il est un peu plus. Ça verra. Ah tu vas comme ça ? Tu penses qu'il a pas de flotte à nos opposés ? Ou pire. On verra bien. Tiens je lui ai envoyé une sport à écho. Euh... un champ de sport. Oh ah 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 ! Le petit fumier. Un classique quoi. La vache ! On galère à le toucher hein ! Le machin il est doux fin quoi ! Ça passe au dessus et en dessous mais ça le touche pas. Ah ça y est tu l'as touché, ça lui a rien fait. Ouh elle va être violente cette forteresse je sens. Ah il peut faire le réveil des guerriers mais en... En continuant de combattre par contre. Bah c'est des petites... je sais pas si il continue à... Bah il continue à être tiré on dirait ? Ah ouais non t'as raison il fait plus de gros tir. Il se défend juste sur les... pour faire arpiller etc. 38 assos ! Tu peux plus avancer. 39 assos ! Non mais quoi tu me l'as tiré effectivement ? Plus lentement quand même j'ai l'impression. Voilà. Ah c'est gentil de te pousser. J'apprécie. 46 assos ! Non eux aussi ils sont immunisés contre l'incendie hein. Non eux aussi ils sont immunisés contre l'incendie hein. Je vais peut-être t'arrêter. Ouais. J'arrive même pas à le sectionner mon cuirassé quoi. Voilà. Terminé. On a quand même réussi à le détruire avant que les assos le tuent hein. Ils sont vraiment costauds les nécrocs hein. Ouais ouais les voies assos ouais. Victoire ! Je crois qu'on a réussi l'objectif en plus. Même si les vaisseaux sont fait détruire après. Bon ça nous servira pas à grand chose la baisse de morale pour l'instant. Mais ça aidera l'imperium à mieux tenir je pense. Ou pire. Ça fera un des points en plus c'est tout. Ah non on n'a pas réussi la récompense d'accord. Ok ça avait disparu je pensais que ce qu'on avait réussi mais c'est qu'on ne devait plus pouvoir la réussir. Bon c'est pas très grave. J'ai envie de dire. Alors qu'est-ce qu'on fait ici ? Un petit bassin de valorisation. Qu'est-ce que tu penses ? Des points en plus. Parce que sinon on peut faire un monde couveuse éventuellement. Histoire de se réparer et de repartir à l'assaut au prochain tour. Ouais. Pas pour le prix que ça coûte. Bon tu me diras on pourrait 1, 2, on pourrait envoyer directement la flotte à Reznor. Pour le défoncer. Défoncer la petite flotte du KO à 400 là. Je ne sais pas ce qu'il est fou là. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce qu'en soit juste après il y a Jubal qui viendra de se prendre un assaut. Et on pourra clôturer la mission avant d'avoir un d'urgence. T'as raison. On va l'envoyer là. Parce que je pense que ça va, mine de rien, ça va commencer à bouger un peu. À se raccourcir quoi. Par contre on fera cette bataille lors du prochain épisode parce que celui-ci a déjà bien assez duré. Et j'espère qu'il vous aura plu du coup. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.